Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno, j'espère que vous allez bien. J'ai un nouveau titre à vous présenter, soit ici le film Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, donc le deuxième volet des aventures des animaux fantastiques, dans lequel ici on a Norbert qui doit défier un méchant criminel dans les rues de Paris. C'est, comme je l'ai dit, le deuxième volet, c'est distribué par Warner Brothers, et on peut se le procurer en magasin dès le 12 mars 2019. Donc, on peut voir ici les personnages principaux, notamment le méchant qui est interprété par Johnny Depp ici. Voilà. On a quelques images supplémentaires aussi à l'arrière. On a Dumbledore aussi, qui fait une apparition dans une version plus jeune, comparativement évidemment au film de Harry Potter. Voilà. Je vais le déballer, je vais vous montrer l'intérieur. Si vous êtes un fan de l'univers de Harry Potter, c'est certain que vous devez sûrement attendre cette sortie Blu-ray très, très bientôt, vraiment avec impatience. À l'intérieur, juste avant, je voulais vous dire, on a des suppléments avec, soit le Explore the Magical World, créé par J.K. Rowling, et Brought to Life on Screen. Donc, on a beaucoup de suppléments qui tournent autour, justement, dans les coulisses. On a ici comme des scènes supprimées, des secrets dans les coulisses aussi, comme c'est mentionné. On a des pistes sonores en anglais. Dolby Atmos, on a également français 5.1, doublé au Québec. De l'espagnol également 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. C'est un film de 134 minutes. Et oui, on a, comme je vais vous le montrer, à l'intérieur, on a un feuillet avec le code de la copie digitale qui est incluse. Et, attendez, je vais les mettre dans le bon ordre. On a ici le disque en Blu-ray et le disque en DVD également à l'intérieur du boîtier. Si vous êtes un amateur de l'univers d'Harry Potter, de la magie en général de cet univers fantastique-là, je vous invite à vous procurer le film Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, qui va être en magasin, ici en format combo Blu-ray-DVD, dès le 12 mars 2019. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce second volet des animaux fantastiques? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. À l'attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!